Après les multiples mesures qui ont été annoncées par Michel Barnier pour tenter de réduire la dette, notamment avec la réduction des fonctionnaires, le président de l'Union des Droites, Éric Ciotti, s'est exprimé sur le sujet ce mercredi 9 octobre 2024, en début de journée sur l'antenne de CNews, au micro de Sonia Mabrouk dans la grande interview. Ce dernier a affirmé que cette méthode n'était potentiellement pas la bonne. « Je le redis, j'ai du respect pour Michel Barnier. Je souhaite qu'il réussisse parce que je souhaite que mon pays réussisse. Mais quand on est de droite et qu'on met au moins 25 milliards d'euros d'impôts, et que cela ne concernera pas que les plus riches, c'est un coup de matraquage inédit », a-t-il ajouté. Toutefois, Éric Ciotti a exprimé auprès de Sonia Mabrouk son désaccord sur le gouvernement de Michel Barnier, malgré sa sympathie pour le Premier ministre et Bruno Retailleau. « Le gouvernement est traversé par des contradictions et il contraint mes anciens amis des Républicains à faire des contorsions », a-t-il affirmé au micro de CNews. Éric Ciotti, après avoir fait une révélation sur Bruno Retailleau, a souligné que la fiche de route aurait dû être plus orientée à droite. « Il aurait été plus simple, comme je l'ai fait, de prôner et de porter une vraie politique de droite. On pourrait travailler avec une majorité absolue », a-t-il affirmé. « Cependant, il est allé plus loin, ils sont otages du macronisme », a-t-il déclaré. Il a choqué Sonia Mabrouk. « Attendez, vos mots sont forts. » « Otage du macronisme », a-t-elle questionné ? » Éric Ciotti, quelques jours après sa venue dans « Touche pas à mon poste », a donc expliqué les raisons qui l'ont poussé à dire cette phrase. « Quand, dans une majorité relative, d'environ 200 députés, vous en avez 150 qui viennent de chez Emmanuel Macron, quand le propre directeur de cabinet de Michel Barnier est désigné par le président de la République, quand tout le pôle économique de Bercy qui a porté la faillite budgétaire qui fait que la France est en situation de quasi-faillite. « Tous sont sans exception des macronistes », a-t-il expliqué. Quelques semaines après les attaques de Manon Aubry face à Romain de Sarbre, Éric Ciotti a souligné qu'il ne voulait absolument pas voter la motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier. « Nous ne voulons pas le chaos », a-t-il déclaré en expliquant que « voter la motion de M. Mélenchon alors qu'il y a une impossibilité de dissolution jusqu'au mois de juin, c'est installer le chaos ». « Nous, nous voulons être utiles au pays avec l'intergroupe UDR, Union des Droites pour la République et le Rassemblement National ».